bonjour les amis j'espère que vous allez bien on est actuellement à bandabois bandabois je voulais vous montrer ce carrefour qui est très inondable quand il pleut et je vais vous montrer les raisons pourquoi c'est inondé vous allez voir pourquoi c'est inondé ici à chaque à chaque moment de pluie avait cette portion de route que nous allons voir ici ce croisement eh bien il ya des déchets il ya des traînées de boue qui vient sur la route et puis impossible de rouler donc je vais vous montrer le pourquoi cette route là toute cette route là elle est inondable quand il pleut il ya beaucoup de il ya beaucoup d'arrivée d'eau de pluie qui passe par ici alors que on a des canalisations qui sont ici qui sont parfaitement bien adapté mais il ya une faille sur sur ce type de tranchée ici du coup ça ça fait un débordement ça bouchonne et une fois que ça bouchonne avait l'eau remonte sur les égouts là eh bien ça arrive sur la route et puis ça descend ça amène tous les cailloux ça amène les déchets aussi donc éruption de déchets sur la route centrale qui passe ici à bandabois donc ici regardons bien les canalisations donc ça descend comme ça et comme ça donc à mon avis dans ce sens là ça doit être au boucher entre puisque quand il pleut eh ben l'eau remonte et ça descend tout le long et puis ici aussi d'accord on a cette route en terre qui descend les canalisations qui passent ici l'eau qui arrive de là aussi la surcharge d'eau de pluie ce qui fait l'inondation alors on va prendre le chemin à gauche pour aller vraiment sur le but du sujet voir le pourquoi ce quartier là est inondé alors on reprend on va voir le pourquoi c'est inondé ici alors déjà ici c'est censé être des canalisations qui sont idem de l'autre côté ou adapté à l'arrivée d'eau de pluie qui arrive ici pour inonder la route donc ici ça descend directement à la plage en passant par là donc c'est censé être quelque chose de propre pas comme ça mais je vous assure vous allez voir le pourquoi je vous dis ça donc ça descend jusqu'à là bas ici quelques bidonvilles qu'on a là et donc on remonte donc ici là où je passe normalement on devrait avoir ça ça là d'accord un beau tranché bien bétonné etc etc et c'est pas le cas si on va jusqu'au bout c'est pas le cas vous avez vu c'est ça ce qui manque là bas du coup les habitations qui a là les bidonvilles et tout ça c'est pas sécurisé s'il ya une grosse arrivée d'eau ah ben ça emporte tout oui ça emporte tout donc ça arrive ici déjà trop de terre ici on arrive à cette hauteur là la route qui monte quelques épaves ici et là le tranché donc ça c'est un tranché 1 c'est pas vous avez vu la différence entre là et ici c'est un tranché de boue c'est à dire que quand il pleut ben toute la boue que vous voyez là elle porte elle va bouchonner là bas elle va boucher tout tout tous les les canalisations et comme ça l'eau de pluie va ramener et va remonter sur la route est ce qui va créer l'inondation voilà les amis le bourbier ça c'est un bourbier d'accord c'est le bordel là ici on a un tranché de guerre d'accord dire les tranchés de guerre c'est pas arrangé là ici on voit comment c'est bidouillé ici c'est très bidouillé en tout cas moi je dis bon c'est la honte c'est la honte tout ça la boîte à l'être en vrac et oui 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 c'est ça et donc là ici on a quoi excusez moi ici c'est un cimetière juste en regardant les cailloux je sais que c'est un cimetière bon les villageois savent que c'est un cimetière mais moi qui arrive ici il n'y a pas de panneaux bon pas de panneaux trop de déchets ok d'accord bon ben voilà bande à bois la petite surprise du pourquoi du comment et bien vous avez la réponse pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est boucher quand il pleut pourquoi les inondations etc et bien maintenant vous avez la réponse les amis allez bonne journée bonne dégustation voilà Sous-titrage ST' 501